et bien bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire introductif à la notion de culture de l'entreprise je j'insiste sur le mot introduction puisque un peu mon idée par ce webinaire c'est de venir vous soumettre vous soumettre un sujet un peu alors j'allais dire de nouveau mais c'est peut-être pas totalement le mot mais un peu différent et avec l'idée pour moi de voir comment ça rebondit de votre côté si ça fait tilt ou à l'inverse ça crée des petites tensions ou des divergences convergences entre entre vous donc je viens voir un peu comment comment le sujet fait écho exactement donc l'idée ensemble on va voir plusieurs sujets là je vous propose le plan suivant donc on va passer un petit peu de temps au départ avant de rentrer dans les retours d'expérience de deux collectifs sur un peu partage confrontation des constats et des ambitions du mouvement citoyen alors vous verrez que c'est une ce que moi je vais vous partager c'est une présentation très personnelle de ce que de ce que j'ai vu depuis que je suis dans le mouvement ensuite un échange à ce sujet et puis un peu de aussi de présenter ce que j'ai pu constater aussi entre en deux différences entre les postures je vous ferai pas alors c'est peut-être une petite aparté d'un d'un outil qui est emprunté à l'entrepreneuriat qui s'appelle le business canva donc voilà je vous je vous soumettrai le l'exercice que j'ai pu ce que j'ai pu faire et puis enfin on arrivera au retour d'expérience des deux collectifs avant de prendre peut-être un peu de hauteur sur tout ce qu'on s'est dit et d'envisager la suite de ce webinaire introductif voilà pour ce qui est de mon introduction donc juste pour peut-être me présenter avant de commencer donc moi je suis adrienne pernaud du breuil je suis animatrice des porteurs de projets en île de france au sein d'énergie partagée et donc j'appuie les porteurs de projets sur de a à z de l'idée jusqu'à l'exploitation des centrales pour ce qui est de la production mais sur tout un tas d'autres sujets et je participe aussi bien sûr à la vie du réseau des animateurs et c'est un peu dans ce cadre là que je suis avec vous aujourd'hui et si ça vous va peut-être Antoine et et Jean-François de vous laisser très rapidement vous présenter juste votre collectif et votre prénom non Antoine du coup oui je vous vois pas vous m'entendez oui on t'entend mais voilà moi je suis le président de la sas énergie citoyenne pays porte de gascogne qui est issu de d'un collectif qui s'est retrouvé sur le petr du du pays porte de gascogne qui est dans le gers et bon on s'est retrouvé bon on a travaillé on a en association et puis après on a développé la sas voilà un gros et je pense que on ira plus loin tout à l'heure très bien merci et jean-françois donc jean-françois moi je pilote le projet de la fruitière à énergie donc est une sas à statut coopératif et qui est agréée esus entreprise solidaire d'utilité sociale ça aussi son importance on pourra y revenir sur la mobilisation des fonds qui sont plutôt dédiés à l'économie sociale et solidaire c'était mon territoire d'origine donc je pourrais vous parler de tout ça très bien merci jean-françois et je vous propose de passer à la suite ou de passer même au vif du sujet et le petit exercice que je voulais vous proposer parce que l'idée c'est que moi je puisse enfin qu'on puisse prendre la température de votre sentiment sur ce sujet là et de voir comment comme je disais ça fait écho et du coup je vous propose de vous rendre sur l'outil discussion ou commentaire de votre côté pour pour rédiger des petites choses et les deux questions que je voulais vous poser donc premièrement ça va être la première question donc la première réponse que je vous invite à mettre dans le commentaire c'est selon vous c'est quoi le paysage actuel des coopératives citoyennes d'énergie d'énergie et pour cela je vous propose d'être le plus synthétique possible donc soit avec quelques mots clés soit avec une phrase voilà donc je vous propose ce premier exercice donc dans l'outil converser ou discuter sur zoom normalement vous voyez à votre écran une petite icône et voilà je vous propose de prendre quelques minutes pour écrire ce que vous pensez être le paysage des coopératives aujourd'hui et donc je mets des petites indications donc c'est en termes d'activité de taille de type de vision voilà ça peut être ça peut être un peu critique ça peut être positif c'est voilà après à vous de choisir merci Merci. 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 J'attends encore un petit peu, mais je pense que vous m'avez déjà soufflé un certain nombre de mots clés intéressants. Merci. Très bien. Écoutez, je pense qu'on est bon sur le paysage. Alors moi, je m'étais dit que j'essaierais de faire un petit paysage de mots en même temps. En fait, les mots clés sont assez différents, mais globalement, ce que je retrouve là dans vos mots clés, je vous partagerai l'exercice que moi aussi j'ai fait en me limitant moins dans les mots clés ou dans la phrase choisie. Du coup, je vous partageais juste à peu, mais globalement, je pense que je vous rejoins sur le côté jeunesse, même si en progression, le fait de reposer sur du bénévolat, la question du modèle reproductif sur lequel on s'est beaucoup appuyé et qui fait la force et la faiblesse du mouvement, selon moi, et qui est au cœur un peu du sujet que je vous propose aujourd'hui. Le côté stimulant malgré tout, mais quid de l'efficacité, de reposer sur la disponibilité de quelques personnes. Globalement, je pense que rien de nouveau pour vous, mais je voulais reposer tout ça pour après faire un deuxième exercice qui est de voir un peu quelles sont nos ambitions ou vos ambitions en tant que collectif ou en tant que mouvement, si vous dézoomez un petit peu. Et là, du coup, je vous propose de reprendre quelques minutes pour dire ce que vous aimeriez que devienne le mouvement des coopératives demain. Je vois qu'il y a un petit peu de temps. Il y en a qui ont des grandes ambitions, c'est bien. Sous-titrage ST' 501 Je laisse encore une toute petite minute, mais je vois déjà des éléments clés également. Merci. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là, ceux qui sont en train d'écrire, n'hésitez pas à mettre vos commentaires aussi. Moi, je l'ai récupéré, j'essaierai, là j'ai essayé de le faire en live, mais ce n'est pas forcément évident de faire des petits nuages de mots. Mais globalement, les mots clés que je retrouve, il y a la notion de changement d'échelle, ça on l'entend souvent. Tout à l'heure, si je remonte un petit peu le fil, la notion de lien avec des acteurs plus gros et plus innovants pour s'en inspirer sans perdre notre âme. Donc ça, c'est en effet un petit sujet sur quid d'association avec des acteurs qui font plus gros, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur la façon de faire. Donc, une négociation partenariale à opérer. Mais, on a des grandes ambitions de devenir le producteur majoritaire d'ENR en France, et sinon pour être peut-être un peu moins ambitieux, à minima les 15%, qui sont des objectifs qu'on évoque aussi au sein d'Energie Partagée, 15% de la capacité ENR aux mains des citoyens à 2030, qui est déjà un bel objectif en soi. Il y a la notion de professionnalisation, donc emploi derrière, et la notion, alors quand on parle de changement d'échelle, il y a la réflexion au niveau national de ce qui pourrait être fait, donc ça, on verra. Et oui, la diversification des activités, donc ne pas se limiter aux ENR, mais aller davantage vers la réduction des consommations. Écoutez, moi, de la même façon que sur le constat, moi, je me retrouve pas mal dans ces éléments-là. Là, je vais, du coup, je vais avancer, parce que je vois qu'il est déjà midi 20. Merci de vous être prêté à cet exercice. L'idée, pour moi, c'était de montrer un peu l'écart qui pouvait exister entre le paysage des COP aujourd'hui, qui est un mouvement qui se passe sur des modèles, un modèle reproductif, et donc assez peu résilient face à une ambition qui est de diversifier cette activité et d'être plus important, d'avoir un rayonnement plus important en France. Et de se poser la question de comment on passe de l'un à l'autre, d'un constat à cet objectif, à cette ambition. Et avant de répondre un petit peu à cette question-là, je vais vous partager l'exercice que moi, j'ai fait, qui reprend, en fait, certains éléments que vous avez donnés. Je prends des pincettes dans cette proposition de constat à cet ambition que j'ai pu faire, moi, de mon côté, puisque c'est pour info, donc ça peut paraître pour certains un peu caricaturel, mais c'est l'idée de pointer des choses peut-être un peu grosses pour voir comment ça réagit de votre côté. Et surtout, c'est mon avis assez personnel, donc ce n'est pas quelque chose qui a été discuté au sein des énergies partagées, voire même des réseaux régionaux. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, moi, ce que j'ai pu constater depuis ces deux ans, deux ans et demi, il y a le sentiment que pour plusieurs d'entre vous, la création de la coopérative a été souvent vue comme le projet lui-même et non pas comme l'outil qui allait porter une activité. Et donc, la plupart du temps, le montage d'une entreprise, puisque c'est vraiment une entreprise, un peu rapidement peut-être, parce que c'était ça qui était important, c'était de créer une entreprise. La notion de modèle copié-collé et reproductif, ça, on l'a retrouvée. Merci, Philippe, de me l'avoir resoufflée. C'est vrai que dans l'accompagnement d'énergie partagée, on se base là-dessus, sur le fait qu'on vous fait un retour d'expérience et vous profite d'outils des autres. Mais du coup, on est assez peu résilients parce qu'on fait tous le même modèle. En tout cas, une majorité, si je parle en plus des graphes photovoltaïques, font à peu près la même chose. Donc, avec le risque, en mettant les œufs dans le même panier, quand il y a une problématique, elles se confrontent à tout le monde. C'est le même obstacle, avec des projets jusqu'à présent relativement petits, mais qui sont, c'est peut-être un peu critique, et je m'excuse si ça vous paraît tout ça négatif, mais ce n'est pas l'idée de dire que ce qui est fait est trop petit et ne vaut pas la peine. C'est juste de faire le constat du paysage versus ambition. Et donc, voilà, des graphes photovoltaïques en termes de production, qui sont souvent relativement petites, par rapport à une ambition de produire davantage d'énergie renouvelable et d'atteindre une viabilité sur le long terme de la structure. Bon, ensuite, la phrase d'en dessous, c'est un petit peu la même chose, avec la volonté de massifier la transition énergétique. Enfin, sur l'équipe qui constitue les coopératives, vous l'avez bien dit, souvent c'est des cercles militants et bénévoles. Et donc là, ça pose la question de la stabilité sur le long terme des structures, avec une particularité qui est la limite de l'échelle géographique de ces coopératives, puisque la défense d'un ancrage local met derrière, du coup, multitude de coopératives, et donc difficulté peut-être à mutualiser les charges et donc à réduire les coûts des différentes structures. En Ile-de-France, moi, j'ai certaines zones où j'ai 3-4 coopératives qui ne sont pas sur les mêmes intercommunalités, mais qui sont finalement très proches entre interco, et donc ça se pose un peu la question de l'efficacité. Moi, surtout en Ile-de-France, des projets qui sont assez dépendants des aides publiques, et donc ça pose la question de l'efficacité de l'action publique et de l'usage des subventions. Et enfin, et je termine et je me fais un peu un tremplin sur le sujet d'après, qui est cette notion de culture associative, que je confonde du coup à la culture de l'entreprise juste après, et qui du coup est un peu au cœur, pour moi, au cœur du sujet, et peut-être qui est une des solutions à ce que je viens d'évoquer avant, donc à cette différence entre les constats et les ambitions. Et donc, pour moi, peut-être que le changement de culture serait une des solutions pour arriver davantage du côté de l'ambition qu'on porte ensemble. Mais je vais peut-être m'arrêter là, parce que j'ai beaucoup parlé, et puis c'est un peu liste à l'après-verre. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui souhaitent prendre la parole et rebondir sur ce que j'ai pu dire juste avant ? Tous vos micros sont coupés, donc si vous voulez prendre la parole, je vous invite à lever la main et à prendre votre micro. Activez votre micro. Est-ce que vous vous êtes retrouvés, peut-être, dans ce que j'ai dit juste avant ? Moi, j'ai eu l'impression de me retrouver par rapport à ce que vous avez indiqué, juste avant. Philippe, c'est sûr. Oui, c'est pour la question. Est-ce que vous avez l'impression de vous retrouver dans le constat VS Ambition ? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui veulent contredire peut-être un point ou le compléter ? Si je n'ai pas d'intervention, ça veut dire que vous vous retrouvez dans ce que je pose. Très bien. C'est bien. Au moins, on voit la même chose. On parle du même constat. Donc, à voir ensemble comment on relève ce challenge. Alors, du coup, comme je venais de le dire, moi, j'ai l'impression qu'une part de la solution, mais ça ne fait pas tout. Et peut-être dans la culture que l'on prend, quand nous, on vous accompagne ou quand les animateurs d'autres régions vous accompagnent. Vous savez qu'on a souvent, on est entre ces deux cultures, la culture associative et la culture de l'entreprise. Dans mon accompagnement, j'ai le sentiment que la plupart des gens que j'accompagne ont conscience de créer une entreprise, mais sont quand même dans une culture associative puisqu'il n'y a pas forcément toujours la volonté de créer du salariat. Et donc, moi, j'ai fait l'exercice de décrire ce que j'entendais par culture associative et de décrire ce que j'entendais par la culture de l'entreprise et de voir les différences et les implications de chacun. Et j'ai eu l'impression que la majorité des coopératives que j'accompagne coche plus de cases du côté de la culture de l'association que du côté de la culture de l'entreprise. Je prends un exemple, par exemple, sur la notion de vision et de notion de stratégie où, en fait, la plupart des coopératives que j'accompagne ne se laissent pas forcément la place à ces réflexions-là et sont plutôt dans un modèle hyper reproductif parce que bénévolat et parce que volonté de faire au plus facile, ce que, bien sûr, on comprend. Et derrière la notion de reproductibilité, on peut aussi, même si c'est assez peu résilient, on voit aussi le côté essai-mage et aller vite pour diffuser un modèle. Donc, bien sûr, ce n'est jamais tout noir, tout blanc. Là, c'est bien gris. Il y a des avantages et des inconvénients. Et peut-être pour aller sur un autre point, peut-être, dans l'association, une posture qui est plutôt une responsabilité limitée ou un engagement limité. Je ne sais pas le dire exactement. contrairement à l'entreprise où, là, on s'engage sur la durée et les responsabilités sont assez claires dès le début. Voilà. Je ne sais pas si, parmi vous, il y en a qui veulent rebondir là-dessus. Et puis, à nouveau, il y a des personnes qui souhaitent intervenir, qui se sentent être plus dans l'un ou dans l'autre. Oui, Philippe. Oui, ça serait intéressant. Est-ce qu'autour de la table virtuelle, il y a des gens que ça heurte le fait de parler de culture entrepreneuriale ? Ou est-ce qu'on est tous présents ce midi ? On est tous entre personnes qui sont plus ou moins d'accord, en fait. Et si on est tous entre personnes qui sont plus ou moins d'accord, il va falloir aller chercher des gens qui ne sont pas d'accord, en fait. Moi, j'aimerais bien que peut-être on aille voir ce qui se passe dans d'autres pays européens pour s'en inspirer. Comment est-ce que les coopératives en Belgique et au-delà qui sont plus grosses, qui ont déjà atteint une grosse taille, du coup, est-ce que ces gens pourraient nous raconter quels ont été leurs parcours ? Qu'est-ce qui a facilité ? Qu'est-ce qui a embêté, etc. En Espagne aussi, c'est la même chose. Du coup, pourquoi eux, ils sont arrivés ? Il faut qu'on aille regarder ce qui se passe un peu ailleurs et ce qui se passe chez nous, mais avec des gens qui ont des modèles différents. Justine, qui est là et qui suit peut-être cette vision un peu plus européenne. Justine, je ne sais pas si tu as suivi la question de Philippe et si tu as des éléments de réponse sur les contextes espagnols et belges. Non, j'ai très peu d'éléments de réponse à part de dire que les coopératives belges et espagnoles sont dans une culture entrepreneuriale claire, avec une vision peut-être dès le départ très ambitieuse en termes d'introduction, de participation de leur activité chez les habitants. Je pense que, que ce soit en Belgique ou en Espagne, il y a vraiment une ambition claire d'être un acteur à côté des acteurs classiques de l'énergie et ce qui amène obligatoirement aussi d'avoir des ambitions entrepreneuriales aussi. Donc, c'est plus ce constat-là qu'on peut avoir. Après, en termes de salariats, etc., en termes de chiffres concrets, je ne pourrais pas vous dire, mais ça peut se trouver. Est-ce que ça peut se jouer dans la façon d'avoir accompagné en Belgique cette élancée ? Est-ce qu'il y a un énergie partagée ou des réseaux régionaux en Belgique qui ont une façon différente d'accompagner et qui n'étaient peut-être pas basée sur la reproduction d'un modèle, mais plutôt sous un format d'incubation où on creuse le sujet de l'innovation, on pose la question de la valeur apportée des acteurs ? Est-ce que ça peut se jouer là-dessus ? Pour tout, Odia, je n'ai pas connaissance d'un réseau d'accompagnateurs comme ce qu'il existe en France. D'accord. Il y a Rescope, que vous devez, j'imagine, connaître toutes et tous, qui est une fédération des coopératives d'énergie. Mais ces structures-là, et le fait d'être une fédération, en fait, il y a l'organisation d'échanges d'expériences entre coopératives européennes. Mais il n'y a pas de structure accompagnatrice, en fait. Alors, on est vraiment dans l'échange d'expériences entre pairs. D'accord. Mais effectivement, c'est une bonne question parce que je n'ai pas l'impression qu'il existe une structure qui accompagne, dont le cœur de métier est l'accompagnement des porteurs de projets. Ok. Merci, Justine. Est-ce qu'Emmanuel, tu souhaites prendre la parole ? Je vois que tu as mis un commentaire qui peut apporter de petites subtilités. Est-ce que tu veux développer ? Oula ! J'ai le sentiment, enfin, c'est depuis très longtemps qu'on a une forte tendance à, parfois, à distinguer les deux. Alors que, pour moi, il y a des mécanismes qui sont ô combien similaires, voire qui sont de même état d'esprit. Quand on part de zéro, qu'on se dit, tiens, j'ai une idée, j'aimerais bien emmener les gens avec moi, et puis qu'on se retrouve avec un collectif un an après, c'est l'entrepreneuriat. On a pris des risques, alors ça ne se mesure pas de façon monétaire, parce que c'est du temps. C'est en bénévolat, c'est surtout du temps, du temps, du temps. C'est la même énergie qu'il faut que pour aller relever un défi entrepreneurial, où là aussi, on se dit, tiens, j'ai une bonne idée, allons voir si ça marche. Donc, voilà, je trouve que ce n'est pas deux opposés, en tout cas, c'est sûr. Et effectivement, on parlait de, c'est ni tout noir, ni tout blanc, il y a beaucoup de débats communiquants, on peut dire. Voilà. Très bien, merci de ton apport, Emmanuel. Est-ce que je peux me permettre quand même, même si j'entends et je suis assez d'accord, c'est pour ça que la petite flèche en dessous du tableau, elle est, en fait, le curseur, il peut être entre les deux, il peut être l'un ou l'autre. Et en effet, les zones grises, je pense que même la majorité des gens sont entre les deux. Mais du coup, est-ce que je peux me permettre quand même de faire une petite prise de température ? Donc, chaque personne, est-ce que vous pouvez me dire peut-être où est-ce que vous retrouvez le plus, malgré tout ? Donc, je vous laisse mettre en commentaire si vous, c'est plutôt Asso, vous vous retrouvez plus dans la définition que je mets de la culture associative, ou plus dans la culture entreprise, ou entre les deux. Voilà. Par exemple, Emmanuel, de dire bien dans les deux, mais peut-être que d'autres se sentent un peu moins dans l'un ou dans l'autre. Merci. 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 Ok, je vois que dans une majorité, c'est plutôt les deux, ou alors sinon, c'est un, avec la volonté d'évoluer vers la culture de l'entreprise. Ok, mais il y a quelques-uns quand même qui sont plutôt côté associatif, même si la volonté est confrontée aux limites de cette seule culture. Très bien. Ok, merci de vous être... Philippe, tu veux compléter ? Oui, je suis désolé encore de reprendre la parole, mais peut-être qu'on pourrait échanger avec des gens qui accompagnent des startups. Alors, pour beaucoup de gens qui sont autour de la table virtuelle ne savent pas, mais je suis élu local, et du coup, à Paris, et j'ai rencontré Paris & Co, en fait, qui est l'entité parisienne qui accompagne les startups, mais du coup, avec une certaine volonté, enfin, pas de juste faire du business, mais aussi d'avoir une volonté un peu de transition écologique, de faire attention, etc. Et ce n'est pas juste du gros business. Peut-être que ça vaudrait le coup d'échanger avec ce genre d'acteurs pour voir comment eux, ils accompagnent, les entreprises. Et si je m'écoute, carrément, j'ai juste envie de rester dans la culture associative, en mode, je détiens la vérité absolue, et ah, ce terrible marché ! Mais on voit bien que ce n'est pas possible, en fait, et qu'on arrive au bout du site, et qu'il va falloir intégrer des éléments de la culture d'entreprise, et on ne doit pas être les seuls confrontés à ce genre de problématique, je pense. Oui, tout à fait. Ça avait été une volonté, de ma part, au départ, d'inviter quelqu'un du monde de l'incubation, justement, à ce webinaire. Et la personne n'était pas disponible, et puis j'avais un peu du mal à l'introduire comme ça, dès le départ. Par contre, en effet, moi, je me suis... J'ai aussi pris contact, en tout cas en Ile-de-France, avec des gens comme Make Sense, où Alter Incube, qui est un réseau d'incubation, mais qui n'est pas sur l'Ile-de-France, là en particulier, moi, j'étais en contact avec des gens en Occitanie, qui ont... Enfin, pour lesquels certains porteurs de projets ont suivi leur accompagnement. Je ne sais pas si c'est votre cas, Antoine ? Est-ce que vous avez profité, vous, de l'accompagnement d'Alter Incube en Occitanie ? On ne t'entend pas si tu... Non, 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 pas du tout. D'accord. Non, non, on a travaillé en interne avec leur source et pour basculer sur l'entreprise. OK. Mais il me semble que c'est le cas en Occitanie. Certains collectifs ont bénéficié de l'accompagnement d'Alter Incube parce que, aussi, le réseau local, donc Éclair, avait tissé des liens avec Inter Incube et avait pu bien clarifier ce qui était de l'ordre du réseau Éclair et de l'ordre de l'incubation. Donc, il y a un intérêt, en effet, moi, je pense, à aller creter de ce milieu-là. Et la bonne question de Dohemi qui est de dire est-ce qu'on va intéresser des startups ? Est-ce que ces projets vont intéresser des startups ? Alors, peut-être que le projet actuel, en tout cas, les projets tels qu'on l'a reproduit aujourd'hui, donc les graphes photovoltaïques, peut-être que ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Par contre, moi, c'est intéressant parce que peut-être on va, justement, un peu déconstruire ce modèle hyper-reproductif en ouvrant davantage le champ des possibles et en se posant non plus la question de comment on reproduit un modèle existant, mais peut-être comment on fait évoluer ce modèle donc, au final, en effet, il faudra peut-être venir avec autre chose pour intéresser le monde des startups. Bon, le mot est connoté négativement, mais dans le milieu de l'incubation, il y a aussi des gens très bien. Et de l'incubation, façon ESS, qui sont aussi un peu dans cette, peut-être, double culture associative entreprise. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire ce lien. Le nom de l'accompagnateur d'Occitanie chez Altern1Cube, c'est ça ? Ou du réseau ? Du réseau ? Du réseau, c'est Éclair. Et le nom de la personne chez Altern1Cube, je ne l'ai plus là. Je ne l'ai plus en tête. Je ne connais pas. Oui, pas de souci, Antoine. Alter, un cube. Alter, un cube. Comme ça. Philippe, tu veux compléter ? Non, pardon, j'ai juste oublié de laisser maintenant. Pas de souci. Mais du coup, juste pour terminer sur ce sujet-là, avant de passer à la suite, on a bien conscience, j'en ai discuté longuement avec Yohan, notamment qu'il y a une sorte de dynamique qui se met en place au sein de votre structure. Souvent, vous commencez dans cette culture associative parce que pour la plupart d'entre vous, vous montez une association. Donc, clairement, il y a cette notion d'association. Puis, vous évoluez vers la culture de l'entreprise en créant l'outil SAS pour porter vos investissements et le reste. Du coup, vous vous retrouvez forcément à avoir ces deux cultures pour la plupart. et c'est peut-être ça qui est un petit peu contraignant, c'est que forcément, vous devez avoir les deux. Ça serait peut-être un peu différent si vous étiez tout de suite dans la dynamique de créer une entreprise et du coup, avec l'inconvénient, pendant un certain temps, de ne pas avoir une identité claire et d'avoir un outil qui est quand même assez pratique qui est l'association pour plein de raisons que vous connaissez. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Et on a bien conscience que cette culture de l'entreprise, vous l'avez petit à petit, mais que c'est souvent long et pas forcément évident pour certains. mais qui nous apparaît nécessaire parce que concrètement, c'est des entreprises à faire tourner sur un certain nombre d'années avec tous les enjeux que vous connaissez. Et puis, comme je disais, ça répond, je pense, aux ambitions qu'on a listées ensemble juste avant. Ok, je lis les commentaires en même temps, pardon, et je vous propose de passer à la suite parce que le temps passe très vite. Je voulais faire une mini-aparté sur un outil qui justement se retrouve souvent dans le milieu entrepreneurial qui s'appelle le Business Canva, alors qui n'est pas un outil très innovant, mais qui permet de poser les choses en termes de compréhension du modèle et de l'activité qu'on va créer. Donc, qui est à la base de l'avant création d'une société, par exemple, et qui est de se demander qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi on le fait et ensuite comment on le fait, donc la structure des coûts, le flux des revenus. Et donc, c'est un outil je ne crois pas l'avoir déjà vu utilisé par les porteurs de projets. Ce n'est pas un outil très exploité, mais moi, j'ai essayé de faire l'exercice pour un peu de type, donc le Canva type pour une grappe photovoltaïque et quelle serait du coup la réponse à chacune des questions. Ça n'a pas été facile pour moi d'y répondre parce que, d'une part, je ne suis pas au sein d'une coopérative, même si je l'ai déjà été. Et puis, forcément, il y a des particularités et puis, bon, les questions, des fois, on n'est pas sûr de sa réponse non plus. Mais des petites choses que je voulais vous dire, parce que je ne vais pas prendre chacun des items, peut-être des choses que j'ai pu identifier, c'est, donc, par exemple, pour commencer par le pour qui, donc, à la question quels sont les segments de participants ou de bénéficiaires, donc, slash, qui on aide et pour qui travaille-t-on, un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, la plupart d'entre vous, vous travaillez pour vous-même, en fait, je pense. Enfin, je me suis retrouvée à mettre ça, à me dire, mais en fait, la plupart des gens qui créent une coopérative, ils la créent un peu pour eux, les bénéficiaires, les premiers, c'est vous, vous, bénévoles, et puis sociétaires pour avoir le sentiment d'agir, de pourquoi, c'est pour une action positive de lutte contre le changement climatique ou pour une action collective positive. Donc, ça, c'était déjà assez original pour moi d'identifier que le premier bénéficiaire, c'est ceux qui le portent. Je suis intéressée de savoir si vous êtes d'accord avec moi là-dessus et ensuite, de montrer qu'il y en a d'autres quand même et que c'est très divers et du coup, plus les participants ou les bénéficiaires sont nombreux, plus c'est compliqué de répondre sûrement à des besoins. Mais c'est la particularité quand même des cycles et la notion de coopérative où on va chercher différents intérêts et répondre à différents intérêts. Donc, pas non plus déconnant de se retrouver avec ces multi-bénéficiaires. Donc, j'y retrouve quand même les autres sociétaires, les collectivités et la société de manière générale pour même dire pour ceux qui sont les plus convaincus, c'est pour la planète et pour l'avenir. Voilà, pour les grands mots. Et donc, la proposition de valeur derrière, elle s'associe forcément à un pour qui à chaque fois. Donc, pour les bénévoles et sociétaires, comme je vous ai dit, c'est proposer une action ou un placement positif de lutte contre le changement climatique. Pour les collectivités, c'est probablement une image et une participation à leurs objectifs climat. Donc, j'ai été très pragmatique. Et pour d'autres personnes, peut-être de réduire leur consommation d'énergie ou d'être sensibilisés d'apprendre des choses sur l'énergie. Est-ce que vous voulez compléter juste cette partie-là ? Est-ce que vous avez l'impression que j'ai oublié des choses ? Je vois que, Philippe, tu souhaites compléter et Jean-François, tu évoques que tu n'es pas complètement d'accord. Donc, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Mais, Philippe, je te laisse la main et puis Jean-François. Jean-François, d'abord, j'ai beaucoup parlé. Eh bien, Jean-François. Donc, Adrienne, je ne suis pas complètement d'accord sur le fait que tu dis que c'est d'abord un projet qui va être fait dans l'optique et je pense qu'on a une dimension qui est beaucoup plus large que ça. Quand on l'inscrit d'ailleurs à l'échelle territoriale, on est vraiment dans une volonté de créer une dynamique de fond vers un but commun et puis ça renvoie aussi à l'idée d'un opérateur qui est dans le champ économique et qui fait monter en compétence l'ensemble des acteurs territoriaux. En tous les cas, c'est comme ça que moi, je le définirais pour notre projet puis pour un certain nombre de projets d'entités du réseau que je connais. D'accord. où ça ne répond pas qu'aux attentes des membres de la SAS ou de la coopérative, mais que ça me semble être plus large que ça avec une vraie opportunité comme support qui vient crédibiliser aussi la politique publique des PCAET, les ambitions autour de la transition énergétique et quand on respecte cet ancrage territorial, on a forcément, je pense, une ambition plus large en termes de qui touche-t-on et que visons-nous. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cet apport. Mais ce n'est pas pour rien que tu fais partie des retours d'expérience, Jean-François, parce que je pense que tu as une vision aussi complémentaire des coopératives qui sont là. Est-ce que, Philippe, tu veux compléter ? Et moi, je vais aller dans ton sens, c'est Adrien, du coup. J'étais dans un groupe en fait qui n'a pas vraiment a priori compris ou pris le temps de comprendre l'énergie citoyenne et du coup qui était vu comme éventuellement ces villes riches qui veulent faire ces sessions par rapport aux pauvres. Et donc, du coup, je suis plutôt d'accord avec toi, Adrien, sur en tout cas un point de vigilance sur le pour qui et du coup dans une démarche plus commerciale en fait, est-ce que le pour qui ne pourrait pas se transformer en proposer un service en fait à des gens sans qu'ils soient obligés d'adhérer ? Et donc, du coup, aller chercher plus des clients ou pas forcément des sociétaires mais peut-être des clients. Mais en tout cas, il y a un vrai nœud à mon sens autour du pour qui et qu'il faut peut-être plus approfondir. Très bien. Je suis contente que ça fasse écho pour certains. Jean-François, je reprends la parole. Pardon. Moi, je partage complètement ce qui vient d'être dit. la question n'est pas en opposition avec ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui fait référence à la notion de client et à la notion pardon et à la notion d'associé. Ce n'est pas du tout contradictoire dans le projet entrepreneurial. Très bien. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole ? Jusqu'à présent, on n'a pas de client. On n'a que des sociétaires. En tout cas, chez NRCity, on n'a pas de client. Notre seul client, entre guillemets, c'est NRCOP. Alors, NRCOP à qui vous vendez l'énergie ? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont l'impression d'avoir des clients ? Jean-François, tu l'évoquais. Nous, on a des clients, oui. Après, là, dans l'exercice Business Cava, c'est pour qui il n'est pas forcément client. Là, on parle même de bénéficiaire. Le mot est un peu plus sympathique et peut-être qu'il se distingue même de cette notion de client. Dit client, dit relation commerciale et pas forcément juste un bénéfice qui peut être non commercial. Est-ce qu'on peut détailler la nature des clients dont on vient de parler ? Oui, j'ai pardon. Est-ce que Jean-François peut détailler la nature des clients dont il vient de parler ? Oui, mais moi, je peux dire à moi. Si tu veux, dès le début, on avait posé des ambitions autour de la création d'emplois et puis très vite, quand on a travaillé sur le modèle économique, on n'était pas en capacité avec l'exclusif retour de financement sur nos productions électriques de pouvoir non seulement maintenir l'emploi qu'on imaginait ou le développer. Donc après, on a été amené à travailler sur qu'est-ce qu'on veut proposer au territoire, quel type de chiffre d'affaires qu'on veut développer pour soutenir cette démarche d'emploi. Donc, on propose par exemple des prestations de conseils individuels et d'accompagnement de porteurs de projets aussi bien auprès de collectivités, d'entreprises que d'habitants. Et puis, après, je vous le dirai tout à l'heure, on a travaillé sur d'autres lignes pour justement créer du chiffre d'affaires et on n'est pas obligé d'être associé de la fruitière à énergie pour bénéficier de cet accompagnement. C'est toujours une question qu'on nous pose ou en tous les cas souvent, mais on peut tout à fait travailler avec la fruitière à énergie et devenir associé plus tard ou pas le devenir du tout. On va justement passer au retour d'expérience, donc c'est bien, ça fait être en plein. Juste terminer sur ce business qui est encore une fois qui est très caricatural, il manque pour chacune des coopératives, il y a des subtilités. Juste identifier que dans les flux de revenus, la plupart du temps, votre revenu, c'est de la vente d'énergie sur le réseau selon un tarif qui est variable. C'est un segment très précis de revenus. Et sur les externalités positives que j'ai pu imaginer, alors j'en ai sûrement oublié des deux côtés, positif et négatif, une externalité que j'ai pu identifier, c'est la relation tissée entre entre habitants et avec les collectivités, mais déjà entre voisins habitants d'un territoire. Je me disais que c'était intéressant de vous de l'identifier. Mais je passe à la suite et du coup, Jean-François, je te passe la main. Est-ce que tu veux que je laisse les questions ou elles sont un peu lourdes pour te permettre de présenter la fruitière énergie ? Rapidement, d'où on vient ? Et puis après, vous pourrez poser un certain nombre de questions, y compris toi, Adrienne. Je pense que c'est bien de garder le fil rouge que tu avais prévu. Très bien. Donc juste vous dire que moi, je viens plutôt du champ de l'économie sociale et solidaire et plutôt sur la partie militant associatif, donc engagé politiquement dans les fonctions administratives. Et puis, j'ai repris un parcours de formation. C'est un master de dirigeant de l'entreprise de l'économie sociale à Montpellier. Et à cette occasion, ça rencontrait le projet que l'on menait à l'échelle de notre territoire qui est sur un périmètre au départ qui était un périmètre intercommunal. C'était un périmètre de 75 communes et puis de 25 000 habitants en territoire très rural où on s'est interrogé sur le financement de la transition énergétique, la transition énergétique à partir d'un projet éolien. Et donc, très vite, on a fait comme vous tous, on a créé une structure associative et on a travaillé sur cette obsession qui était la question du financement des projets. On a rencontré à l'époque tout le débat sur la transition énergétique, la loi sur la transition énergétique et notre territoire a bénéficié d'un coup de pouce particulier à travers le TEPCV, territoire à énergie positive et à croissance verte qui était un appel à projet du ministère. À ce moment-là, c'était Ségolène Royal. Et nous, on a décidé donc au sein de la structure associative de créer un outil spécifique. Donc moi, dans mon idée, je défendais plutôt la démarche autour d'une SCIC et au fur et à mesure qu'on rencontrait les acteurs sur le territoire, donc les habitants, on était plutôt interpellés interpellés par ce qu'on avait vu des modèles de grappes ou des centrales villageoises et sur cette idée qu'on aurait du mal à financer des emplois alors que c'était une question qui était posée dès le départ. Donc on a vraiment fait un boulot de mobilisation autour des moyens, des capacités locales et les capacités locales pour nous, elles étaient de deux natures. C'était d'abord les hommes et les femmes qu'on pouvait mobiliser et puis ensuite les moyens financiers. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que moi je me place un peu entre les deux, entre la culture associative et la culture entrepreneuriale parce que on a des richesses incroyables en termes de compétences sur tous nos territoires avec des habitants qui sont prêts à s'investir, vous le savez tous, dès l'instant on est sur des projets qui sont porteurs de sens. Donc moi venant de l'économie sociale et solidaire, j'ai tout de suite aux côtés d'autres acteurs disant si on travaille sur un projet de SAS il faut que cette SAS elle ait un agrément ESUS et qu'on ait aussi une base éthique au sein de cette entité qui nous permet d'être un peu cohérent avec les valeurs qu'on veut défendre. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à créer un outil qui a cinq collèges et qui a en quelque sorte une ESCIC. Donc cette volonté dès le départ posée sur la création d'emplois elle rencontrait aussi une mobilisation énorme de compétences pluridisciplinaires et complémentaires parce que les personnes qui composent le comité de gestion par exemple de la fruitière aujourd'hui c'est des gens qui viennent du monde de l'entreprise. on a un ancien directeur administratif et financier d'Alstom on a le notaire de 15G bon bref 15G c'est le territoire où je suis inscrit c'est au sud de Besançon pour faire court et donc ces gens là c'est rigolo parce que ça posait aussi toutes les questions qu'on rencontre par exemple quand le notaire est arrivé dans l'association on a eu des gens qui ont posé la question mais est-ce qu'un notaire peut faire du bénévolat comment ça va se passer qu'est-ce que ça veut dire et le notaire il n'a rien à prouver il peut faire du bénévolat également puis aujourd'hui François pour ne pas le nommer quand il bosse sur les baux les rédactions des cotes la question assurantielle c'est un atout et puis et puis notre directeur administratif et financier il avait aussi une vision une autre carte de visite une facilité pour sans qu'on soit je dirais ridicule quand on va négocier avec les banques vous arrivez avec un ancien directeur administratif d'Alstom et bien je peux vous dire que c'est même assez anormal de le constater mais c'est la réalité il y a il y a un regard on pousse des choses qu'on n'oserait pas pousser en tous les cas que moi je n'aurais pas poussé sur la négociation commerciale c'est aussi une vraie difficulté cette approche de négociation commerciale puisqu'elle renvoie à cette volonté de travailler sur cette relation client alors qu'on y a fait un peu état tout à l'heure donc c'est un peu pêle-mêle vous me poserez des questions après mais sur la question déjà qui était posée dès le départ il y a des outils au sein de l'économie sociale et solidaire qui sont aujourd'hui dédiés à ce que tout à l'heure vous identifiez comme étant un enjeu de passer d'une dynamique associative à une structuration entrepreneuriale donc nous à l'échelle de la Bourgogne Franche-Comté on a la chance d'avoir un outil qui est porté par France Active Franche-Comté c'est une entité qu'on retrouve sur tous les territoires nationaux et France Active est un réseau d'accompagnement des projets au sein de l'économie sociale il y a un incubateur comme en Occitanie et cet incubateur il est plutôt dédié à des projets comme les nôtres donc bref on peut tout à fait mobiliser des opportunités de financement et c'est comme ça qu'on a obtenu un premier soutien financier pour la première personne qui a été salariée chez nous c'était pas moi c'est qu'on avait décidé de recruter un profil plutôt technique quelqu'un qui avait déjà travaillé dans le domaine des énergies renouvelables et qui pourrait d'emblée nous permettre de développer du conseil individuel et de l'accompagnement donc on a recruté à partir de cet outil c'était un soutien à la création du poste donc les charges sociales et les salaires sont payés pendant un an en l'occurrence par la région et la banque des territoires c'est des outils qui existent aussi ailleurs mais il y a plein de formes d'outils qui peuvent être similaires donc c'était dès le départ dès le départ c'était posé ça et puis en même temps on tissait aussi du lien avec les chambres consulaires parce qu'on voulait on voulait toucher le monde de l'entreprise on voulait toucher le monde des agriculteurs donc aujourd'hui par exemple la chambre d'agriculture est sociétaire de la fruitière à énergie mais elle est venue sur la question d'une collaboration qu'est-ce qu'on va proposer à l'échelle du territoire en coopération avec la chambre d'agriculture et après on est arrivé sur en même temps on déclinait notre on a décliné notre plan d'affaires moi du coup ça a rencontré mon mémoire de master j'ai bossé donc sur ce que tu présentais tout à l'heure Adrienne sur ce qui renvoie au business Canva ou au SWOT ou ce tableau qui identifie les forces les faiblesses les opportunités les menaces c'est toutes des choses sur lesquelles on a travaillé un peu anticipé et du coup on s'est posé la question de la relation avec les habitants et les acteurs du territoire donc nous on a une vraie volonté de démarche de création de coopération c'est pour ça que tout à l'heure je ne me suis pas placé en porte-à-faux par rapport à ce que tu disais mais en pensant qu'on apportait d'autres choses aujourd'hui avoir des outils comme on a à l'échelle des territoires et c'est quand même des choses qui viennent aussi crédibiliser je l'ai dit les politiques publiques mais qui viennent aussi permettre de faire monter en compétence l'ensemble des acteurs donc on a fait des propositions de conseils on fait de l'accompagnement donc c'est des études on a démarré essentiellement sur le photovoltaïque et puis après on a discuté aussi avec nos partenaires installateurs sur tout ce qui était parce que nous on n'est pas installateurs mais on travaille sur une dimension où on est apporteur d'affaires donc ça c'est c'est des choses qu'on a discuté avec eux donc on a des formes de rétribution pour cette action et puis la dernière chose qu'on a développée c'est la fruitière elle est née d'une grosse mobilisation locale comme pour vous pour d'autres projets et sur cette entrée on a un syndicat de traitement des déchets il y en a trois dans le département du Doubs et un syndicat de traitement qui est venu nous chercher en disant écoutez nous on est sur un projet de transition écologique et sociétale on aimerait mobiliser les habitants sur une démarche qui vienne s'associer à la vision des élus et puis à la mobilisation des acteurs de l'insertion et du monde caritatif on voudrait que ce projet là il soit aussi porté par des bénévoles et des habitants donc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer développer une mobilisation telle que vous l'avez fait avec la fruitière à énergie pour le projet c'est ce qu'on a fait donc on a signé aussi une prestation et à l'époque Préval pour ne pas le nommer Préval c'est le syndicat de traitement du Houdou Préval nous a donc commandé une prestation de mobilisation des acteurs et aujourd'hui on est en train de reproduire cette démarche pour la création de deux sites un site dédié à l'économie circulaire donc c'est une plateforme dédiée à l'économie circulaire et sur la partie mobilisation des acteurs locaux je trouve ça plutôt intéressant parce que on a des vraies dimensions délicates sur l'acceptabilité des projets et du coup d'avoir été sollicité de cette manière là par un de nos interlocuteurs qui est devenu après associé de la fruitière puis qui est aussi dans une démarche particulière puisqu'il nous met des bâtiments à disposition quand on a signé un premier projet avec eux donc qui est en place la centrale est en fonctionnement à 100 kilos et là sur la perspective des deux autres accompagnements on va aussi avoir les trois dimensions et comme on intervient sur un territoire qui est large nous on a un autre périmètre d'intervention c'est 100 kilomètres autour de Cingé le point de centre autour de Besançon si vous voulez mais quand vous arrivez sur un territoire vous arrivez avec le syndicat de traitement après vous avez les communes qui se posent aussi les questions les intercôts qui se posent la question c'est quoi cette collaboration avec la fruitière et un certain nombre d'entre eux peuvent être amenés à réfléchir à la prise de part à nous confier des projets c'est comme ça qu'on avance donc la fruitière aujourd'hui c'est 220 associés dans les 220 il y a 27 collectivités il y a 10 entreprises donc dans les 27 collectivités il y en a un certain nombre qui nous mettent des projets de développement de ENR et le doux c'est pas mieux ensoleillé que dans le Nord-Pos-de-Calais mais on trouve des points de rentabilité qui sont plutôt à long terme mais ça c'est aussi la réalité du développement de nos projets de ENR ça demande du temps des capitaux des amortissements long terme et ça c'est c'est quelque chose qui incite de la patience puis des rémunérations justes donc nous on aime beaucoup discuter de tout ça mais comment on fait après pour pour maintenir une diversité de ressources et puis aussi assurer parce qu'on n'échappe pas nous au renouvellement des compétences des bénévoles qui sont dans la SAS et on en discutait ce matin en comité de gestion donc c'est des choses qu'on anticipe donc on va faire une mobilisation sur ce sujet un repérage de ce que peut être le renouvellement de cette contribution qui est très structurante qui est aussi très structurante pour la pérennisation du projet aux côtés de celle du temps salariat et puis on n'a pas de gêne à aussi essayer de capter les opportunités de financement dans le cadre de politiques publiques donc nous on a bénéficié d'un financement important puisqu'on a eu 100 000 euros dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelait Mon projet pour la planète qui était fait par Nicolas Hulot et qui nous a permis aussi de faire sur les 4 années dont on a bénéficié ça s'arrête là au 30 septembre 2021 donc 25 000 euros par an qui nous a permis aussi de travailler sur notre comment on va on va remplacer ce chiffre d'affaires et bon on ne dit pas qu'on va y arriver parce que ça reste ça reste quand même précaire mais on essaie de réfléchir à ça donc aujourd'hui par exemple dans notre budget qui fait 130 000 euros donc il y a il y a 50% du budget qui sont des prestations de services donc vous faites vous proposez des prestations on propose des prestations tout à fait et donc ces prestations de services elles doivent monter aussi dedans il y a par exemple ces prestations d'animation mobilisation des acteurs en le cadre des projets de transition écologique j'ai bien noté celle-là est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus et tu parlais aussi de prestations d'apporteurs d'affaires est-ce que tu peux revenir rapidement dessus puis après on laissera le temps aux échanges nous on travaille donc on a une coopération avec des installateurs locaux il y en a 4 qui sont qui ont signé une charte de partenariat avec nous qui n'est pas du tout une exclusivité on ne met pas ces opérateurs en concurrence on choisit en fonction de la proximité géographique le type de projet la capacité dans leur plan de charge de pouvoir répondre à notre à notre à notre sollicitation et on les sollicite également parce que dans nos accompagnements on propose les accompagnements qui sont le développement de projets notamment de photovoltaïque là aujourd'hui on a une trentaine d'installations qui sont qui sont financées et réalisées par des par des privés et des collectivités qui ont été accompagnées par la fruitière donc on propose un éventuel un éventuel partenariat avec le avec un installateur partenaire et cet cet installateur partenaire il peut être mis en concurrence il peut ne pas être mis en concurrence parce que la fruitière a aussi une crédibilité aujourd'hui sur les projets qu'elle porte sur ce que ça représente en termes d'investissement et on fait souvent référence aux tarifs qui peuvent être proposés avec du matériel plutôt du matériel européen même si on sait que les cellules on ne les trouve pas en Europe derrière c'est si on a un petit peu de patience dans les investissements et si on ne regarde pas un retour immédiat moi j'ai été marqué par on est allé voir du côté des start-up ce qui se passait également c'est une curiosité qui est vraiment intéressante sur les levées de fonds financières on est exactement dans le même modèle que ce qu'on que ce qu'on découvre ailleurs pour la plupart des projets on a rencontré un écosystème qui est dans le nord de la Bourgogne Franche-Comté qui s'appelle Ulteria bon ben ils ont fait des levées de fonds importantes mais c'est des levées de fonds qui sont à plus de qui leur coûtent plus de 10 points de frais financiers donc quand il va falloir rembourser c'est quand même chaud donc ils se posent d'autres questions sur lesquelles ben nous on aimerait on aimerait peser donc on peut se nourrir de ce qui se fait dans les dans les start-up c'est vraiment intéressant mais il y a des choses qui font aussi référence au business classique quoi qui doit quand même évoluer dans sa sagesse dans sa et dans sa on ne peut plus avoir des perspectives de rétribution qui soit sur ce que l'on connaît aujourd'hui sur les modèles de développement ça n'a pas ça n'a pas de sens ok merci Jean-François je vois que Philippe tu as plusieurs questions peut-être sélectionne-en une ou deux alors normalement il doit y avoir un syndicat local d'énergie du coup c'est lui qui est censé être en toute bonne logique l'interlocuteur naturel des collectivités territoriales quand elles veulent déployer des ENR sur leur patrimoine donc vous venez un peu en concurrence donc tant mieux si vous avez réussi et bravo mais du coup est-ce que ce syndicat vous regarde un peu de manière hautaine est-ce qu'il n'existe pas est-ce que vous travaillez ensemble main dans la main quel rapport de ce côté-là et du coup quel lien aussi avec la mairie de Besançon alors la particularité avec le syndicat de traitement le syndicat pardon puisqu'on a deux syndicats de traitement qui sont associés à la fruitière mais on a aussi le syndicat d'énergie le syndicat d'énergie fait partie des premières entités qui ont été qui ont validé leur entrée au capital de la fruitière aujourd'hui ils ont travaillé sur différents projets dont notamment une montée au capital de la SEM énergie citoyenne donc on travaille on est vraiment complice par exemple on échange un certain nombre de données sur les accompagnements sur les accompagnements avec les collectivités on a créé on a créé un climat de confiance et on a une une pour tout vous dire en toute transparence on a une une relation tout à fait particulière sur le territoire de notre communauté de communes où il y a quasiment de la totalité des communes qui font moins de 2000 habitants donc quand il y a une étude et un accompagnement c'est la fruitière qui est mandatée par le CIDED pour proposer cet accompagnement et cet accompagnement il rentre dans le cadre du financement parce que le syndicat prend en charge dans les projets d'énergie renouvelable un financement en hauteur de 25% donc l'étude qui est proposée par la fruitière rentre dans ce cofinancement bénéficiant de la subvention donc on a une vraie complicité ça c'est une chance effectivement importante avec le syndicat et surtout on travaille sur des questions d'anticipation et là on travaille sur la collaboration avec la SEM dont les deux syndicats du Jura et du Doubs sont actionnaires à côté de la région et nous on est plutôt sur la partie mobilisation des acteurs locaux sur ce projet là et dans le cadre également d'une prestation également ok ce que je comprends bien vous faites une partie des études et d'accompagnement des collectivités sur le montage de projets solaires c'est-à-dire que vous avez les salariés qui font un métier presque d'AMO ou de bureau d'études là-dessus comment vous oui tout à fait la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est ma collègue elle est chef de projet et elle a des compétences pour réaliser les études et on avait au sein des membres du comité de gestion aussi des personnes qui avaient des compétences qui les ont amenées on a construit une proposition commerciale les études qui vont avec la démarche avec nos partenaires installateurs donc oui on a une pré-étude d'aide à la prise de décision et si on a une perspective qui est de pouvoir réaliser le projet on a une démarche d'accompagnement qui est un accompagnement par exemple pour les tout petits projets jusqu'à 9 kilos un opérateur privé l'accompagnement c'est 400 euros quand on est avec une collectivité on a une trame un peu différente c'est toutes des choses qu'on a discuté avec le syndicat qu'on a essayé parce que c'est très difficile déjà de sortir pour quelqu'un comme moi qui arrive de la dimension bénévole c'est pas si simple d'être en capacité de se vendre au prix juste y compris qu'est-ce que ça veut dire le prix juste quand on sait qu'on a déjà contribué à la réflexion locale en faisant beaucoup de choses bénévolement donc de passer à quelque chose qui se facture c'est aussi un autre c'est aussi un autre challenge quoi et puis une fois que ce challenge-là on s'y confronte on est obligé de travailler sur une véritable cohérence entre ce qu'on propose à quel prix et puis on rencontre aussi la réalité avec les bureaux d'études et les partenariats qu'on peut aussi nouer avec eux ok très bien parfait merci Jean-François je pense qu'on va du coup je vais passer la main à Antoine et puis peut-être qu'on fera des allers-retours si jamais vous avez des questions complémentaires pour Jean-François je vous laisse les poser sur l'outil chat et Jean-François d'y répondre si ça te va oui tout à fait merci beaucoup Antoine je te laisse la main voilà nous on est peut-être un petit peu plus modeste dans notre gers profonde dans les Midi-Pyrénées alors donc nous notre association qui a été issue du conseil de développement du PETR c'est un groupe un collectif qui s'est créé un conseil de développement et puis on a réfléchi comment on pouvait agir sur le territoire et on a décidé de répondre à un appel à projet de la région occitanique en 2017 et suite à cette cette élection qu'on a eu on a été choisi pour porter le projet on a décidé donc de se lancer dans la construction de projet de grappes photovoltaïques sur le pays porte de Gascogne bien sûr les réflexions qui nous ont été menées bon nous c'était que des citoyens on a vite réfléchir de voir comment on pouvait obtenir une rentabilité et comment il fallait développer l'association pour monter ce projet et donc on a travaillé pendant plus d'un an au statut de de la SAS alors on était parti sur les cycles on est parti un peu les cycles SAS on a étudié un peu toutes les SARL un peu tous les projets et du coup on est tombé tous d'accord on a fait une SAS capitale variable avec des des statuts coopératifs donc statut coopératif essentiellement du fait d'un actionnaire une voix donc peu importe le montant des actions qu'il a au sein de la SAS il n'aura qu'une seule voix au niveau de des des assemblées générales et extraordinaire voilà ça c'était pour alors ensuite une fois qu'on a développé notre notre statut il s'est posé quand même la question de savoir comment on pouvait trouver un seuil de rentabilité dans cette nouvelle création d'entreprise et bon on s'est aperçu assez rapidement que bon on était on manquait de compétence dans un certain domaine bien qu'on ait eu une chance sur notre territoire de regrouper des gens qui venaient de bureaux d'études de formation quali-pv enfin bon moi moi-même j'étais issu de l'entrepreneuriat parce que j'avais une entreprise artisanale ce qui ne soit pas freiné bon et du coup on s'est lancé vraiment dans la création d'entreprises et on a développé notre entreprise mais en sachant qu'au départ on ne pourrait pas avoir d'employés et ça c'est une condition qu'on a étudiée aujourd'hui encore pour avoir un employé alors aujourd'hui on est à peu près à 10 installations photovoltaïques qui vont être réalisées on en a 8 de réalisées on en a 2 dans les tuyaux encore et on réfléchissait de savoir pour un emploi même à temps plein ou à temps partiel je pense qu'il faudrait qu'on arrive à une vingtaine ou 25 installations sur ces installations photovoltaïques aussi là où on a travaillé énormément c'est sur la rentabilité parce qu'on parle d'entreprise et nous ce qui nous a surpris c'est que bon on s'est trouvé on a travaillé beaucoup sur le matériel qu'on allait utiliser et c'est surtout comment on pouvait être dégagé des bénéfices avec le matériel qu'on utilisait alors je sais que je vais vous parler un peu technique mais généralement tous les gens qui sont lancés dans le photovoltaïque ils ont visité des entreprises et ils ont pris le modèle peut-être le le moyen cher de matériel en installation c'est-à-dire avec des onduleurs centraux et nous on a eu la particularité depuis le début on est parti sur des micro-onduleurs et on équipe toutes nos centrales avec des micro-ondules Antoine peut-être c'est vrai que cet aspect technique est intéressant mais peut-être qu'il ne dessert pas totalement le sujet entrepreneurial est-ce que peut-être tu peux décrire un peu ce qui vis-à-vis en confrontation peut-être avec ce qu'a dit Jean-François est-ce que vous avez le sentiment aussi d'avoir cette posture un peu entrepreneuriale à venir est-ce qu'il y a ou à l'inverse vous avez un modèle économique aujourd'hui qui est un peu sensible et qui va se questionner avec le nouvel arrêté tarifaire est-ce que vous avez aussi peut-être sur le sujet des activités vous avez la volonté de diversifier vos activités et vous avez déjà envisagé de sortir peut-être de ce modèle de production uniquement c'est-à-dire que nous pour le moment on est dans une phase de développement à laquelle il nous est difficile quand même de se projeter sur d'autres activités parce que comme on est quand même des bénévoles au sein d'une entreprise ce qui veut dire que ça ça prend beaucoup de temps et se projeter sur d'autres activités on y a réfléchi mais bon pour l'instant le développement de nos centrales nous occupe à temps plein donc même si on a une vision à plus long terme pour le moment on n'y est pas tout à fait dedans est-ce que du côté de Eclair vous avez le sentiment d'être accompagné un peu sur ces notions de réflexion entrepreneuriale ou est-ce que est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement particulier de la part d'Eclair ou d'autres ou d'autres acteurs un peu comme l'évoqué Jean-François avec France Active par exemple ou du financement non mais le réseau Eclair nous accompagne c'est des ressources incomparables parce que quand on cherche de l'information on avance avec eux mais après directement sur le territoire ils ne sont pas là pour prendre les décisions qui nous incombent c'est vrai qu'on travaille en collaboration avec les élus avec le syndicat d'électrification qui nous apporte son aide on travaille avec tous les acteurs on essaye de participer au maximum à la vie du territoire c'est peut-être intéressant excuse-moi sur cet aspect acteur c'était une des questions et Jean-François l'a abordé le lien avec le syndicat tu viens d'en parler est-ce que tu peux nous en dire un peu plus le lien que vous avez avec d'autres acteurs du territoire et comment ils s'opèrent disons qu'on est allé rencontrer tous les gens qui régissent sur l'énergie sur le territoire donc eux dans la mesure du possible ils nous apportent une aide une aide technique dans les raccordements du réseau sachant que le réseau électrique il est ainsi fait en France des fois si on a une proposition d'une centrale qui est mal placée ils nous alertent en amont ce qui fait qu'on ne perd pas notre temps à poursuivre le projet c'est surtout dans ce sens là d'accord voilà ça c'est pour nous c'est essentiel je trouve hyper intéressant ce travail que vous avez pu faire d'aller rencontrer les acteurs du territoire en lien avec vos sujets j'ai l'impression que c'est pas forcément une démarche que font toutes les coopératives je reviens sur mon petit quand j'ai discuté je parlais du fait de la technique parce que cet aspect technique incombe beaucoup sur la rentabilité des projets alors pourquoi je vous ai parlé de ça c'est que du fait qu'on a voulu travailler avec une certaine technologie bien sûr après on s'est adressé aux entreprises locales pour voir qui c'est qui pouvait nous proposer des prix intéressants et en collaboration avec nous et là on a choisi une entreprise avec qui l'on travaille et cette entreprise c'est là où tout à l'heure j'en parlais on a maintenu l'association parce que nous on travaille en collaboration complètement avec l'association et la SAS et on a mis en place avec l'entreprise avec qui on travaille principalement pour la pose des panneaux des centrales on a mis en place un accompagnement vers les citoyens c'est à dire qu'on accompagne des citoyens mais au travers avec l'association pour installer des panneaux photovoltaïques pour vous donner une idée aujourd'hui on a à peu près accompagné une centaine de personnes on est à peu près à 420 kilowatts alors qu'avec le projet collectif qu'on avait pour la SAS on en est à peine à 180 c'est pour vous donner la mesure et toujours sur la même technologie pardon est-ce que tu peux me redire ça Antoine la différence entre les deux je vais vous la dire oui oui sur l'accompagnement du particulier et de c'est ça que tu veux alors voilà aujourd'hui on a accompagné 98 100 citoyens qui ont installé des centrales photovoltaïques chez eux et on est à peu près à 400 je ne sais plus 410 ou kilowatts voilà et sur le même temps où on travaille depuis 2017 sur le projet collectif on est arrivé à développer que 180 kilowatts et là c'est ce projet collectif où il y a la SAS bien sûr qui recherche une rentabilité avec la SAS donc si vous voulez la SAS c'est l'image c'est l'entreprise mais derrière il faut qu'on continue à travailler avec le milieu associatif pour développer le territoire en photo donc l'accompagnement des particuliers il ne se fait pas via la SAS c'est l'association qui s'en occupe et c'est un accompagnement gratuit que vous proposez c'est ça ? d'accord ok vous n'avez pas fait le choix de faire financer de demander quelque chose au particulier pour cet accompagnement c'est une piste qu'on peut dans l'avenir si l'association ou les bénévoles de l'association se lancent de cette activité on pourrait le proposer au niveau de la SAS en fait je trouve que ce n'est pas le but de la SAS d'aller chercher de gagner de l'argent sur un accompagnement comme ça on pourrait très bien le faire parce que techniquement on y passe du temps je vous avoue bah oui j'imagine oui je rajouterai pour l'association énergie citoyenne le premier objectif c'est quand même de sensibiliser la population et les citoyens sur la sobriété énergétique ça c'est la première des choses parce que je pense qu'il faut qu'on passe tous par cette notion là quelle est l'économie que l'on peut faire au niveau de notre énergie et donc effectivement est venu très vite derrière le fait d'accompagner les particuliers sur des projets individuels sachant qu'on s'est placé dans une dans une position où le but c'est pas de faire gagner de l'argent aux particuliers c'est de faire économiser de l'argent sur leur facture énergétique c'est à dire des installations adaptées à leurs besoins et ça a permis de nous faire connaître au niveau des collectivités et de toutes les institutions qu'il y a sur le territoire et à favoriser du fait notre implication dans les plans climat de chaque communauté de groupe très bien ça fait le tremplin et une petite question concrètement c'est quoi les actions quand vous parlez justement de sensibilisation et de réduction de la consommation de l'énergie ça prend concrètement comment auprès des particuliers le but c'est de rencontrer les particuliers et alors à travers des réunions publiques et c'est pour ça que nous avons fait une démarche tout à fait au début sur l'ensemble des collectivités 160 communes pour une population de 72 000 habitants vous voyez dans un secteur très rural à comparer avec Jean-François un petit peu même style et donc le deal qui était avec les collectivités c'est en définitive donnez-nous une toiture et nous on s'occupe de mettre une installation dessus et prêtez-nous une salle et on vous fera des réunions publiques pour accompagner votre démarche concernant votre plan de climat et votre transition énergétique voilà voilà comment ça se joue ok très bien Philippe tu as une question rapidement parce que on arrive sur la fin là et je suis même en retard déjà peut-être juste pour ouvrir et pour ma curiosité personnelle comme vous êtes dans deux territoires ruraux je suppose que vous traitez quand vous vous adressez à des particuliers plutôt à des maisons individuelles des gens qui habitent en maison individuelle du coup est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir avec l'idée de coupler solaire et mobilité électrique absolument alors actuel c'est alors il y a deux facteurs qui ressortent de plus en plus maintenant c'est la mobilité électrique enfin mobilité et notamment rechargement de vélos électriques ou de voitures électriques de plus en plus et l'autre notion qui ressort c'est le stockage d'énergie c'est-à-dire pour optimiser les installations des particuliers l'intérêt c'est de pouvoir stocker à un moment donné plutôt que de faire de la rééjection sur le réseau voilà ces deux choses-là sont des actions sur lesquelles nous sommes en train de travailler avec un petit coup alors le stockage une toute petite dernière précision est-ce que c'est parce que vous avez des réseaux bof et que vous avez tous un milieu rural des coupures et que du coup c'est quand même sympa d'avoir ce stockage pour lisser les coupures ou non ça va c'est juste une envie comme ça un petit peu de personnes qui vont être un petit peu autonome mais l'autonomie c'est pas possible on l'aura déjà expliqué mais non c'est plutôt le fait d'améliorer le taux d'autoconsommation des particuliers ok je m'excuse je vais me permettre de couper la discussion là parce qu'il est il est 35 et j'ai encore besoin de vous avoir pendant au moins 5 minutes je m'excuse pour ceux qui sont pressés bien sûr vous pouvez y aller pour ceux qui ont besoin d'y aller mais simplement pour faire quand même une ouverture mais déjà je voulais remercier Antoine, Francis et Jean-François pour leur participation pour info je vais mettre à disposition l'enregistrement de ce webinaire et donc il va pouvoir continuer à être valorisé et votre rapport aussi donc et peut-être que si vous êtes d'accord je transmettrai également peut-être vos coordonnées pour ceux qui voudraient approfondir certains points parce que je pense qu'il y a peut-être des frustrés notamment sur la compréhension du modèle et certaines activités est-ce que en commentaire vous pouvez peut-être me laisser vos coordonnées si vous êtes d'accord enfin si j'ai vos coordonnées mais me dire si vous êtes d'accord pour ça ou pas donc je vois Jean-François tu es d'accord merci beaucoup et donc pour terminer je voulais je voulais sonder les participants sur les sujets qui pourraient vous intéresser à creuser sur la suite comme je disais c'est un webinaire introductif et du coup je voulais savoir si vous avez d'autres sujets à proposer parmi enfin pour compléter la liste donc la liste des idées qu'on avait avec un petit groupe avec lequel j'ai travaillé sur l'organisation de ce webinaire c'est sur la notion de modèle économique donc mieux apprendre le modèle économique il y a la notion de stratégie et de sortir des sentiers battus la gestion de sa structure sur le long terme la mutualisation et un sujet qu'a abordé Philippe en début de réunion c'était est-ce qu'il est possible d'organiser des retours d'expérience avec d'autres pays est-ce que vous voyez d'autres sujets que j'ai pu oublier et sinon je vous propose dans le chat de mettre votre proposition complémentaire et sinon à minima voter donc vous avez deux choix vous pouvez choisir donc A, B, C, D ou E s'il n'y a pas encore de F je vois que Philippe dit faire la liste des projets déjà innovants pour qu'ils soient partagés à tout le réseau donc oui ça pourrait être pas mal alors pas innovants non mais j'imagine un peu ce que ça peut être alors je commence à avoir des votes n'hésitez pas à mettre les lettres non mais j'imagine non mais j'imagine non mais j'imagine non mais j'imagine qu'est-ce que c'est une internationale de l'énergie citoyenne un séminaire international de l'énergie citoyenne ça ça va envoyer du lourd ça bon ça quand on votait tout je vais pas mettre des bâtons sur tout désolé très bien ok je vois que les votes les votes sont terminés j'espère que je vais oublier personne je vais copier-coller les autres sujets quand même pas les oublier très bien bon ben je vous remercie pour avoir été patient et compréhensif de ce premier webinaire un peu crash test c'est pas été facile pour moi de l'imaginer donc j'ai bien conscience qu'il était un peu un peu décousu peut-être sur les informations passées mais j'espère qu'il y a peut-être des notions que vous êtes vous avez appris des choses ou des notions nouvelles pour vous ou voilà malgré tout un apprentissage avec nous aujourd'hui voilà bon ben je vous souhaite une bonne après-midi mais juste pour terminer là les sujets qu'on a pu évoquer j'ai l'impression que les deux grands sujets qui reviennent c'est B et C donc je les garde bien en tête et je transmettrai ça à mes collègues de groupe de travail sur le sujet et merci pour ceux qui ont trouvé ça inspirant merci à toi Adrienne merci à tous et toutes bon appétit à bientôt à bientôt merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous